salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel qui va se dérouler sous forme de string casque ce tutoriel va être à propos du système d'exploitation ms12 système d'exploitation qui est aujourd'hui encore sur vos ordinateurs windows sur le nom des invités commandes on s'est passé c'est d'abord ce que enfin peut-être c'est à propos du jamais dit 6 m d'exploitation ms12 comme ceci ça c'est le tutoriel d'aujourd'hui qu'est ce que c'est ms12 ms12 est un programme informatique qui lui vous donne la possibilité d'utiliser votre ordinateur avec des lignes de commandes en fait tous en gros si vous voulez savoir à propos des ms12 l'entreprise microsoft le 12 août 1980 en la première version qui est sorti et le 14 septembre 2000 ils ont arrêté le support pour ce programme vous permet d'utiliser votre ordinateur uniquement avec des lignes de commandes nous allons voir comment paramétrer cet outil puis l'utiliser vous aurez la théorie c'est que je suis en train d'expliquer là la pratique va être après donc je vous invite vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît ms12 l'abrévégation c'est microsoft disk operating system est un système d'exploitation type dos donc les commandes que nous allons voir aujourd'hui ça va être des commandes dos par microsoft pour l'ibm alors d'abord puis pour les pc ms12 est longtemps resté la base des systèmes d'exploitation grand public des microsoft bien que l'installation de windows a modifié donc du coup windows que vous connaissez qu'est-ce que windows xp ensuite voilà on ne suit pas c'est pour moi il ya plein de nous disent bon aujourd'hui on est à windows 11 ça c'est concernant ms2 donc ms2 vous avez compris le programme ou l'appli à plusieurs façons si vous restez appuyé sur la touche de clavier vous appuyez sur r vous a cette barre là vous tapez cmd vous allez avoir voici le programme ms2 sauf que là vous n'êtes pas en administrateur donc c'est fait il ya des techniques pour passer à l'administrateur mais le plus simple vous placez ici vous tapez cmd vous l'aurez comme ceci sur un vide des commandes ok si vous appelez aussi ms-dos vous l'avez ici et vous pouvez rester vous tapez invite des commandes aussi on va vers la pratique là aussi vous l'avez ici donc lorsque vous l'avez comme ceci vous faites un clic droit vous l'exécuter tant qu'administrateur si votre si ce n'est pas administrateur certaines opérations est nécessaire de le lancer en administrateur vous faites un clic droit exécuter tant qu'administrateur vous aurez cette fenêtre vous proposer voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil donc vous devez dire oui et vous avez l'interpréteur des commandes éditeur et voilà vous devez dire oui à ce message donc là vous aurez le programme comme ceci microsoft windows version 10.0.19042.5172 c'est la version de windows ok copyright microsoft 2019 microsoft corporation tools to doyres vous avez ok donc c'est ce que vous aurez par défaut avec ce programme maintenant vous arrivez ici vous êtes dans le dossier système 32 sans bouger en graphique c'est windows vous allez dans le dossier windows ensuite vous descendez vous avez ceci système 32 donc on va dire que ce sont des répertoires qui contiennent des sous répertoires donc système 32 est un sous répertoire du répertoire windows donc il vous place là ok en graphique vous êtes là lorsque vous voyez ceci ok dans le disque c le c en fait c'est la lettre du lecteur la racine donc tout dépend de la façon que votre ordinateur est configuré bien ça peut être une autre lettre mais pour moi par du c'est le dossier c'est le dossier c'est le dossier windows donc le répertoire windows et dans le sous répertoire les systèmes 32 pour reculer d'un pas pour retourner dans le dossier dans le répertoire windows on peut dire qu'on va retourner à la racine on peut faire un cd deux points ok comme ceci là vous êtes dans le dossier windows répertoire windows et si vous voulez faire encore c'est du point vous allez être à la racine il y a une façon d'aller plus vite je vais vous le montrer là si on va faire un cls pour nettoyer l'écran si on dit qu'on veut retourner directement dans le lecteur c'est sans se casser la tête vous faites cd alti slash donc il va vous sauter directement système 32 windows il va vous placer dans le c ok et s'il y avait toute lecture lorsque vous arrivez là plus à pas mal de choses ok donc je peux vous montrer comment paramétrer ça après on va voir dans propriété vous faites un clic sur la barre de façon graphique vous faites un clic sur la barre vous irez un arrière-plan c'est du noir vous pouvez le changer si vous voulez par exemple arrière-plan vous pouvez sélectionner celui-ci et là vous tapez vous avez l'arrière-plan qui est comme ceci je vais faire un dire vous avez l'arrière-plan qui vous serait sélectionné comme cela donc du coup je pense que je vais laisser ça comme ceci je vais faire un cls c'est beaucoup plus clair là vous aurez pu mettre autre couleur en termes d'arrière-plan maintenant vous pouvez rendre cet arrière-plan comme ceci transforme sauf que vous ne bon est une couleur vous aurez de l'arrière-plan du gros avec l'opacité là vous pouvez mettre en commuter comme ceci ou moi je vais le laisser comme c'était configuration plutôt ceci terminal vous aurez on voit pas tout voilà ça c'est un terme de customisation vous avez compris cette petite partie là c'est pas le plus important maintenant le plus important c'est que si vous êtes là vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire déjà avec cette commande pour l'eau de changer certaines couleurs des textes ma peau vous pouvez le faire en graphique aussi donc là déjà c'est en vert si je fais à l'ami arrière-plan en noir et le l'écriture en vert donc vous voyez mieux je peux faire un cls avec toujours cette commande color on peut mettre en b c'est une couleur c'est une couleur et vous pouvez aussi ou non c'est qui est une couleur vous pouvez y aller avec les chiffres aussi avec les lettres ok là on est ok 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 vous y aller voilà donc du coup on serait du stage et pour maintenant si on peut passer par les chiffres je vais taper cette commande color vous mettez plus loin vous avez ceci 2 qui est cette commande color vous changez déjà ok 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 voilà maintenant je vais mettre comme ceci je vais mettre comme ceci comme ça c'est mieux que je nettoie ça c'est avec la commande color bon on était tout à l'heure donc on a dit que là on est sur le lecteur c'est si on veut aller dans un autre lecteur comment ça va se passer vous devez voir déjà la liste des disques que vous avez là j'ai du disque ok ça l'aide la lettre du disque de charlaine tech 17 et j'ai deux points celui là c'est le disque principal donc là il suffit je vais sortir du c'est que je vais sortir du c'est que je vais aller dans j'ai deux points pas j'ai slash mais j'ai deux points comme ceci là je suis dans du j'ai deux points je suis plus dans ces deux points je suis dans un jeu deux points maintenant si je veux voir qu'est ce qu'il y a dans un jeu deux points vous avez dire qui vous permet de lister le contenu d'un opératoire ok donc vous faites dire vous faites entrer vous avez ce que contient le disque g un tour dans limited on voit que lorsque vous voyez que ça c'est un répertoire dans le répertoire limited ok on va voir qu'est ce qu'il y a dans ce sous-répertoire limited je fais cd limited comme ceci je peux faire un cls là c'est bon je suis dans limited je peux faire un dire dans limited comme ça je vais voir qu'est ce qu'il y a dans limited donc là on voit aussi le fichier que contient le sous-répertoire limit qui est du point cd mp4 ça c'est un fichier vidéo ça c'est gif image qui bouge jpx et une image ouais plein d'autres extensions voilà information information sur le disque g si je veux quitter le disque g je peux faire un cd cd point je vais retourner dans la racine là où est mon système d'exploitation pas cd point comme ça mais c'est cd point pas comme ceci je suis retourné dans cd point cd point c'est là où est installé le système d'exploitation que j'utilise ok donc du coup il y aura plus de choses il y aura plus des choses pourquoi je dis ça parce que je sais que c'est que c'est là que déjà le logiciel que j'enregistre la tourne du fichier c'est pour ça que je vous dis il y a plusieurs utilisateurs donc on va voir comment bouger dans hops c'est quoi c'est comme tu as dire ça heuuu non 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 si c'est ça attends peut être je reviens tout de suite tout de suite ne sais pas que ça va ok donc là oui c'est bon avant tout vous avez l'aide voilà vous avez l'aide c'est pas de obtenir l'aide en faisant un help ici top et help help vous jouez déjà des commandes que vous pourriez utiliser maintenant est une commande et toutes paramètres pour les directement sur la commande je vous remontrais tout à l'heure par exemple la commande attribue et celle là ça vous dit que affiche ou modifie les attributs d'un fichier qui est plein d'autres commandes par exemple cd ce que nous étudions depuis tout à l'heure modifié le répertoire chp modifie ou affiche les numéros de la page des codes actifs si acheter un modifié voilà tout dépend c'est comme une couleur qu'on a utilisé tout à l'heure copie bon on est sûr qu'on va le faire d'être qui affiche par exemple si on fait time pour voir leur commande tout simple à brûler j'ai l'autre et d'higit de 55 et si je puis je peux rentrer une nouvelle valeur je vais pas rentrer une nouvelle valeur pour modifier l'heure si vous voulez voir leur directement vous pouvez on était dans date lorsqu'on tapait help on avait quelque chose par exemple si on veut obtenir l'aide à propos du commande dire et si vous tapez dire vous un slash et vous faites le point d'interrogation vous aurez l'aide de cette commande ça c'est pour obtenir l'aide sur une commande en particulier ok dire bon voilà ça c'est les syntaxes dire slash a affiche je ne sais pas si il y a encore des informations tout ceci par exemple si on fait un dire slash s c'est comme ça pour si on fait celle là la slash s affiche des fichiers du répertoire spécifié et du tout les sous répertoires si on fait un dire slash s ce qu'on va rentrer là c'est ce que nous allons faire qui va nous lister tout ça tout dépend de votre ordinateur parce que si vous avez un ordinateur qui a beaucoup de données stocker ça peut durer longtemps vous affichez tous les répertoires et sous répertoires que contient un système d'exploitation toujours pour tous les abonnés c'est parce qu'on va voir si ça vous faites un contrôle c'est c'est bon si jamais c'est sinon vous faites ainsi elle laisse lorsque vous avez trouvé ça c'est bon concernant ce qu'on rappelait vous bien vous tapez help vous jouez les sources et quelques c'est un commande et si vous voulez avoir l'aide d'une commande par exemple type de faire ceci type peut plus long faut des slash vous mettez un point d'autorogation vous avez bon il ya certaines commandes qui n'est qu'il n'accepte pas parce qu'il a comme un tableau déjà parce qu'on exécute cette commande la rapine c'est une commande qui est assez bizarre pour lui c'était un fichier qu'on lui demandait de créer là donc un ping par exemple on préfère un ping slash le point d'interrogation là qui vous affiche toutes les informations sur la commande ping de toute façon il ya des commandes lorsque vous faites ceci c'est spécifique vous n'avez pas vraiment ce que vous cherchez sinon vous pouvez faire par exemple ping qu'est ceci ça marche avec certaines commandes help déjà ping aussi il va pas fonctionner pourquoi parce que ping c'est pour contacter une machine distance c'est une commande de réseau que je pense que j'avais déjà vu les syntaxe a vu ce qu'elle est sur l'autre pour vous parce que c'est c'est ça fait parce qu'un exemple il faut ça il faut faire si elle est ici fait un ping vous mettez une adresse ip d'une machine de votre réseau puis je pense celle là par contre avant avant l'adresse ip mettez moins s qui doit être spécifié bon ça c'est une autre façon de faire ça aussi mais c'est comme ceci ça se fait ping moins s ce que ça se fait sur une seule ligne de commande voilà c'est ça ok donc du coup une adresse ip spécifiée je passe en minuscule parce que ping moins s voilà qu'est ce que valeur incorrect ok c'est ça que on va dire quatre paquets ok enfin général lorsque c'est comme ça c'est ce qu'on de ping là j'ai remonté l'utilisation de ce truc là soit les s peut-être en minuscule aussi voilà voyez ça c'est un minuscule et sinon la syntaxe c'est ça mais à la roue et lorsqu'il faut bon la statistique de ping c'est une commande de réseau pendant qu'on est on a fait un tour le dessus et il s'en fait il est bon tout simple puis suite à ping et puis vous mettez à réciper mais là c'est un des communes c'est tout pour tenir l'aide sur le feu des trucs lorsque vous voulez savoir ce que vous faites vous tapez ceci moi j'ai congé suis pas là c'était ça vraiment la syntaxe c'est juste que il fallait que les soins magiques minuscules et d'une image est ce qu'il peut accueillir c'est une commande qui compte en minuscule par majuscule et ce qui rentre dans les maïscules par minuscule bon ok là il a envoyé quatre paquets bon quatre paquets reçus donc plusieurs que la machine est disponible 0 pertes qu'est ça on a avancé là donc je vais juste reculer un peu pour une ici dans l'effet des communes parce que bon là on a vu que c'était comme ça maintenant si on veut déjà voir ce qu'il y a dans ces deux points donc c'est india tout simple donc sans s sens la espèce pour ne pas avoir tout le style ok donc dans ces deux points donc qui est le disque c'est un ordinateur là où les programmes sont installés on a ces opératoires lorsque j'avais dire c'est pour j'ai un repartoir ok ce sont des répertoires vous avez un peu de toi que j'aime bien un étoile et vous puisque ce répertoire là c'est le répertoire user c'est lui qui a tous les utilisateurs créés sur le système la façon que je vais me déplacer dans ce répertoire c'est la même façon que vous allez pouvoir vous déplacer dans tous ces autres répertoires ok vous pourriez faire pareil pour ceci pareil pour cela pareil pour ok pendant qu'on a vu que ça on peut faire un cd cd ou ch dire c'est la version la plus compliquée vous êtes dans le dossier user donc utilisateur en français vous pouvez faire un dire voir qu'est ce qu'il ya dans l'utilisateur on a l'utilisateur smart call tech aussi les utilisateurs la commande net user vous aide à voir les utilisateurs aussi ça c'est ça c'est pour après donc voilà donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait je vais vous mettre ça en état normal en arrière-plan je vais mettre du nom en couleurs je pense que vous voyez mieux là ok donc je fais un dit on a dit que c'était on reste là comme on dit pour l'instant on va voir net plusieurs tout à l'heure on a dit qu'il y avait tout ça comme utilisateur ok je peux placer en verre comme ça vous allez voir mieux je vais faire un tour dans on peut faire cd directement au lieu de faire ch dire pour change direct way c'est ça la commande ch dire ok soit vous faites cd directement ou on va se déplacer donc on fait ch dire et vous mettez ce match que le texte je fais un tour dans ce match et le texte qui lui oua j'aurais peur toi aussi qu'on est dans le repartement du smart call tech on peut voir l'axe qui l'a lui le part parce que si vous vous rappelez bien smart call tech est un utilisateur si je fais net user vous allez voir que smart call tech figure là comme utilisateur donc on est sur lui là on n'est pas sur les autres sessions comme sur cet ordinateur ok en cls on a dit qu'on va faire un répertoire donc là vous avez à faire un répertoire qui lui est plus par exemple le bureau le dossier bureau nous battre au bureau on va se diriger ton répertoire de l'eau on peut dire c'est hd on peut dire cd d'ex-top ce que c'est pas bureau en anglais c'est d'ex-top on est dans le texte là où j'ai vu que j'ai fait cd ça a fonctionné aussi sous effet cd elle est fonctionné donc avec cet outil comme j'ai dit c'est un outil qui va vous permet d'utiliser votre ordinateur uniquement avec des lignes de commande comme je fais là on explore on fait pas grand chose pour les ans on explore on explore on va en faire c'est pour ça que j'ai bon j'ai déjà fait un seul sur le tutoriel sur la chaîne vous avez vu mais par la suite je me suis dit bon il faut que je fasse ça lui a puis là parce que vous pouvez arriver avec ça parce que ça là ça vous permet de faire des choses sur l'ordinateur mais à une vitesse vous avez un gain de temps ok voilà mais il faut connaître les commandes et tout ceci vous avez vu comment faire pour avoir des leds et tout donc là on peut dire on va lister le contenu du bureau de smartcotech on a tout ça comme dossier donc en graphique vous êtes sur ceci ici là ici c'est du point en graphique vous êtes là bon là je vais fermer ça parce que voilà ok maintenant c'est bon vous avez vu pas mal des choses concernant cet outil vous savez que vous vont lancer des programmes que vous connaissez par exemple on va lancer le navigateur firefox le tapis start firefox et vous devez connaître le bon autographe du pouvoir vous lancer des programmes comme ceci voilà sans passer par la souris et outre mais taux que vous jouez straps pour chel qui est un autre programme de microsoft qui lui est amené à remplacer ms 12 des commandes led par exemple il ya des commandes qui sont si on fait la commande à trois à la même ici patte ne fonctionne pas pourquoi patte c'est une syntaxe heureux sur autre chose le cmd dans une patte qui vous dit d'accueillir où est ce que vous vous êtes ok donc vous savez qu'une patte dans ce temps c'est du point qui on n'est pas à une dose c'est une tendue d'accord jusqu'à ce qu'est on se trouve ce match au tic on sait qu'on avait dit c'est notre côté qui dit cette machine qui usé ce match au tic on est bien sûr sur le bruit bon c'est comme ce si voilà j'ai vu comment retourner ainsi je veux retourner par zapa donc je sors du bureau je met dans sur le tic par exemple vous savez que c'est cédé du point ça c'est pas sympa là je suis sorti du stop voilà si je veux mettre en user soit je fais cédé user ok je suis déjà d'un user c'est pour ça ok si je veux retourner dans user c'est cédé du point qui est ainsi de suite et si je fais cédé qui est et c'est tout pour ça c'est le point qui est aussi non je suis un cédé anti slash donc je donne directement la racine papa et merdx un slash j'étais malacine d'une façon j'ai été dans dans ceci je peux aller directement aussi dans le dossier windows c'était ou c'est acheter autre chose donc là si je fais là il n'a pas mal de ce soir et si je vais me diriger dans un seul repertoire bien tout dépend cédé puisque lorsqu'on voulait dire c'est un repas donc vous pouvez vous déplacer lorsque c'est un fichier c'est autre chose donc qu'est-ce que j'aurais pu voir encore avec ceci donc ça je pense que vous pouvez vous s'organiser avec le VidiCommon si on vous demande de démarrer de faire un petit truc vous pouvez le faire maintenant la deuxième partie on va faire des choses avec plein de choses qu'on peut faire avec je me suis dit est-ce que je peux par exemple c'est un petit slash ok et si je fais un help pour voir s'il y a des commandes que je peux tout simple comme l'épreuve là je vais voir des petites choses la commande tri voilà vous avez le tasque qu'il termine et donc là ça c'est par la suite en fait par la suite je peux vous faire un tuto et le sur chacun des segments là mais voilà tout ça ce sont des commandes par exemple la commande pour l'eau qu'on a utilisé il y a commande de c'est à dire maintenant là c'est l'initiation c'est bon donc par la suite vous allez voir comment vous faire des petites opérations sur l'invite des commandes ok à bientôt pour d'autres tournes à bientôt pour l'invite des commandes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501